Ce soir, nous allons considérer un sujet que j'ai titré « Deux destinées, quel est ton choix ? » Vous savez, nous sommes appelés à faire de très nombreux choix dans la vie. Il y a par contre des choix que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas choisir nos parents. Non, nous ne pouvons pas non plus choisir le lieu de notre naissance. Mais d'une façon générale, nous sommes appelés au cours de la vie à faire des choix. Et c'est très important d'en faire de bons, parce que les choix sont déterminants pour notre présent et notre futur. Et quelquefois, j'ai rencontré des jeunes qui, réfléchissant sur leur avenir, avaient le souci de faire le choix le plus judicieux possible. Par exemple, quand ils considéraient quelle profession ils allaient choisir. J'ai rencontré, par exemple, un jeune homme qui voulait garder le septième jour comme jour du repos. Et il réfléchissait sur le choix de profession qu'il aurait pour ne pas être perturbé dans sa relation avec Dieu et dans l'adoration qu'il veut avoir chaque semaine, en particulier au cours du jour du repos qu'il appelle le sabbat et qui est considéré dans la Bible comme tel. Par conséquent, les choix sont importants. Maintenant, je voudrais vous dire que Jésus-Christ, il est venu parmi nous. Et en venant parmi nous, Dieu a fait un choix. Il a fait le choix de livrer son Fils, de l'envoyer dans le monde, afin qu'il naisse au milieu des hommes. Il a fait le choix de lui donner l'opportunité d'être le sauveur de l'humanité. Et Jésus, volontairement, a choisi lui également de venir dans ce monde. Il est né dans une pauvre étable. Mais il n'est pas resté un bébé comme certains qui ont un culte de l'enfant Jésus. Il a grandi. Il a atteint l'âge adulte. Et étant devenu un adulte, il a commencé un ministère au milieu de son peuple. Choisit douze disciples qui l'accompagnèrent partout. Et il était un enseignant marcheur. Du verbe grec péripatheo, qui signifie marcher. Et Jésus enseignait, non pas seulement par des mots, mais il enseignait par l'exemple. Il enseignait l'amour. Il enseignait par le devoir. Il enseignait par toutes sortes de manières pour que les humains soient en contact avec la vérité et avec l'amour de Dieu. Jésus, partout où il passait, il y avait des bénédictions qui s'en suivaient. Des personnes ont été guéries de maladies. D'autres ont été ressuscitées des morts. Nous avons dans la Bible l'expérience de Lazare. Mais ce n'est pas l'unique résurrection que Jésus a opérée au cours de son ministère terrestre. La Bible, en effet, n'a pas consigné tous ces miracles. Il est écrit. Mais de nombreux miracles ont été accomplis par le Christ. Notamment, un jour, une femme s'est approchée timidement de lui. Elle était atteinte d'une perte de sang. Et elle voulait être guérie. Et elle savait et croyait qu'en Jésus-Christ, il y avait la guérison. Elles sont donc approchées de lui et à toucher son vêtement. Jésus s'est retourné et lui a dit, « Femme, pourquoi m'as-tu touchée ? » Et elle va avoir une conversation courte avec le Christ qui lui dira, « Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. » Alors le Christ est merveilleux d'amour et de bénédiction au milieu de cette génération. Mais un jour, il est allé sur la croix. Et sur la croix, Jésus est mort. Il a été crucifié pour vous et moi. Il est allé sur la croix pour sauver l'humanité. Parce que par sa mort, nous avons la vie. Par sa mort, nous avons le pardon de nos péchés. Et rappelons-nous que le premier Adam est venu dans le monde après la création de Dieu. Mais malheureusement, obéissant au sophisme du diable, il a péché et l'humanité a été livrée au mal et au péché. Il a fallu que Jésus vienne pour rattraper ce problème. Et c'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, la première épître au chapitre 15, il est considéré et appelé le second Adam. Il est venu dans la position de l'homme afin de mener une vie sans péché, afin de remporter la victoire sur le mal, remporter la victoire sur le diable et enfin aller jusqu'à la mort de la croix pour payer à la place de l'homme le péché que ces derniers devaient subir. Le salaire du péché, c'est la mort. Lisons-nous en Romain 6, verset 23. Par conséquent, c'est l'homme qui devait mourir éternellement. Mais Jésus a choisi de le faire à sa place. Il n'est pas resté dans le tombeau, Jésus. Il est aussi ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Et il intercède auprès du Père pour tous ceux et toutes celles qui l'acceptent dans leur vie comme sauveur personnel. Jésus est vivant et il voudrait que vous et moi puissions entendre sa voix d'amour à travers la parole qu'il nous a laissé et que nous venions à lui pour accomplir sa volonté. Tandis que l'Évangile est encore prêché, la Bible atteste qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Il reviendra du ciel après avoir accompli un ministère céleste auprès du Père. Il reviendra, comme la Bible atteste, et nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, en effet, mesdames et messieurs, oui, chers amis, Jésus reviendra du ciel comme il a promis. La Bible donne cette atturance qu'il reviendra et nous attendons ce grand jour où le Christ reviendra. Il reviendra premièrement pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nous sommes aujourd'hui en capacité de faire des choix et nous pouvons choisir de servir Dieu ou refuser de le servir. Nous pouvons choisir de devenir un disciple du Christ ou refuser de l'être. Nous pouvons choisir d'obéir à la parole ou refuser de le faire. Mais en effet, il est cependant écrit en Matthieu chapitre 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Chacun recevra selon les choix qu'il aura fait. Les choix sont donc déterminants aujourd'hui. Chacun recevra selon ses œuvres. Ceux qui auront fait les œuvres du Christ recevront l'héritage qu'il a promis et ceux qui auront choisi les œuvres de l'ennemi du Christ qui est le diable recevront également le héritage du diable, c'est-à-dire la mort. Maintenant, le Christ ne vient pas seulement pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il vient également pour chercher ce qu'il attend. Je sais qu'il y a parmi nous plusieurs qui l'attendent. Les chrétiens attendent Jésus. Les chrétiens soupirent après son retour. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 9 et au verset 28 du livre d'Hébreux qu'il a ainsi consigné, « Christ qui s'est offert une seule fois pour porter l'épiché de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Christ s'est offert sur la croix. Maintenant, il reviendra. Il reviendra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Mesdames et messieurs, êtes-vous du nombre de ceux qui l'attendent ? L'Évangile est proclamé aujourd'hui. Il est proclamé de diverses manières. L'Évangile est proclamé par les médias sociaux. L'Évangile est proclamé de personne à personne. L'Évangile est proclamé dans le monde par la télévision, par la radio. Le Seigneur voudrait que la majorité, la quasi-totalité des personnes entendent la proclamation de l'Évangile et se déterminent par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. La bonne nouvelle du royaume est donc prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations avant que ne vienne la fin. Vous devez vous rappeler d'une expérience qu'a vécue le peuple antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge. C'étaient des hommes qui vivaient dans une insouciance totale. Mais un homme nommé Noé a décidé, selon la recommandation de Dieu, de construire une arche parce que Dieu lui avait dit qu'un déluge allait s'abattre sur le monde. Et il a construit une arche. Et les gens se moquaient de lui. On pensait qu'il était fou. Certains venaient en journalier gagner un peu d'argent dans une construction qu'ils considéraient insensée. Et le soir, tandis qu'il s'élivrait, il se moquait du vieux fou qui construit une arche pour que la pluie vienne efface des dégâts au milieu de ce peuple alors qu'il n'y avait jamais eu de pluie dans la région et nulle part. Mais Noé continuait à construire l'arche. Et un jour, la porte a été fermée. Et ces personnes sont venues nombreuses pour tenter d'entrer dans l'arche parce qu'elles ont compris que cette déclaration de Noé n'était pas des folies mais des réalités. Ces personnes ont voulu être sauvées et ont frappé aux portes de l'arche et insisté, disant à Noé, ouvre-nous car nous voulons nous aussi être sauvés avec toi. Nous reconnaissons que nous nous étions trompés. Nous reconnaissons que tu avais raison. Nous te demandons pardon de t'avoir traité de fou alors que tu disais la vérité et que tu répondais aux injonctions de Dieu. Pardonne-nous et ouvre-nous la porte. Mais la Bible dit que Noé ne put pas ouvrir la porte même s'il en avait le désir car c'est Dieu lui-même qui l'avait fermé. La porte de la grâce sera un jour fermée. Ça signifie que l'évangile aujourd'hui est proclamé. Mais le jour vient où il n'y aura plus de conversion possible. En effet, nous lisons en Apocalypse chapitre 22 verset 11 ses paroles. Le Seigneur déclare le moment viendra où seront prononcées ses paroles. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. ça signifie que ceux qui auront été empêtrés dans le mal resteront encore dans le mal et iront plus profondément dans le mal et dans le péché. Mais ceux qui auront accepté la justice du Christ seront sanctifiés par elle et auront le péché en horreur. Ils seront scellés pour garder la parole de Dieu et vivre une vie de vainqueur. Il y a donc mes amis deux destinées. La destinée de ceux qui auront cru et accepté la parole de Dieu et qui seront justifiés et considérés comme justes et la destinée de ceux qui auront maintenu et se seront gardés de la parole de Dieu, préservés de la sanctification de la parole de Dieu, maintenus une vie de péché et par conséquent seront considérés comme perdus. En effet, il y aura un temps de détresse. À ce moment, l'évangile ne sera plus proclamé. Certains courront par ici et par là pour chercher des prédicateurs, pour chercher des chrétiens pour leur témoigner par la parole. Ils iront sur la plateforme Zoom pour chercher des conférences d'évangélisation. Ils iront sur le YouTube pour écouter la parole. Ils supplieront les chrétiens de leur raconter les vérités de la parole de Dieu. Mais ce sera trop tard. Le grand temps de détresse. Plus de prédication. Plus d'évangélisation. Plus de témoignages. de l'évangélisation. c'en est fait. Luc chapitre 21 verset 25 le confirme. Il y aura ainsi des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. de l'angoisse chez la nation qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ils vont courir par ici et par là. Les hommes, dit le texte au verset suivant, rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui suiviendront pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées. panique, détresse, angoisse. Ces personnes sont désemparées. Elles ne savent pas ce qui vient. Elles voudraient connaître ce qui leur arrivera. Mais elles savent cependant que ce qui est en train de s'organiser pour leur malheur sera certainement quelque chose de terrible. N'empêche que la Bible en sait et c'est certainement l'événement majeur. La Bible enseigne que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu paraîtra sur la nuée avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ reviendra. Celui qui est né au milieu des hommes, celui qui accomplit un ministère au milieu des humains, celui qui est mort sur la croix pour racheter l'humanité. Maintenant, il revient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il revient pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il revient pour apporter la délivrance à ceux qui ont cru. Il revient pour le jugement des impénitents. Il revient parce que c'est maintenant l'heure de l'apparition du Christ et du grand jugement. En effet, l'auteur des Thessaloniciens, l'apôtre Paul, dans la première épite qu'il consacre à ce peuple des Thessaloniques, au chapitre 4, verset 16 et par extension à nous autres, il écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Non, restons. Restons avec cette image. Nous redotons bien que le Seigneur lui-même a un signal donné et il descend du ciel. Il y a une manifestation extraordinaire puisque les trompettes retentissent et que lisons-nous « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Qui sont donc ces morts en Christ ? Ce sont des hommes et des femmes qui aujourd'hui ou au moment de la venue du Christ seront déjà morts mais seront morts dans la foi au Fils de Dieu. Seront morts dans le Christ seront morts dans l'espérance que leur a donné le Seigneur Jésus. Voilà qu'ils sont les premiers à ressusciter. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et l'auteur Paul ajoute « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc voilà que nous avons un groupe de personnes qui a fait un choix, le choix du Christ. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont encore vivants mais ils constituent un groupe, le groupe de ceux qui ont choisi de servir le Christ. Par conséquent, le groupe de ceux qui ressuscitent ou qui sont enlevés pour aller avec le Seigneur dans les airs car au verset 17 l'apôtre ajoute « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Enlevés ensemble, tous ensemble enlevés, c'est-à-dire les morts en Christ qui ressuscitent et les vivants en Christ. premier groupe de personnes qui ont fait le choix le plus intelligent qu'ils soient acceptés dans leur vie Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et alors, l'apôtre le conclut en disant « Et ainsi, verset 17, nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia ! Quelle bénédiction ! Voilà le premier groupe qui a fait un choix déterminant pour le présent et également pour le futur et jusque dans l'éternité. Alors, la question qu'on me pose souvent, que font-ils donc au ciel ? Que font-ils au ciel ? Ce qui est formidable avec Dieu, c'est que dans son désir de partager toutes les vérités, non seulement la prophétie nous informe sur ce qui est pour le présent, pour notre futur terrestre, mais la prophétie va jusqu'à nous renseigner sur ce qui se produira après la parousie, c'est-à-dire après le retour de Jésus. Que font les élus au ciel ? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20 et au verset 6, voilà ce que nous lisons. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Pendant mille ans. Sacrificateurs de Dieu et de Christ et notez bien, on peut revoir le texte, ils régneront avec lui pendant mille ans. ils régneront pendant mille ans avec le Christ. Donc, nous avons une indication intéressante, c'est que les élus qui sont au ciel, les morts en Christ et les vivants en Christ vont monter pour régner avec lui pendant mille ans selon ce que déclare Jean le prophète en Apocalypse, chapitre 20 et au verset 6. alors la question qu'on pose, la question que l'on pose souvent, mais qu'en est-il des autres qui ne sont pas morts en Christ? Qu'en est-il pour cela? La Bible dit, après avoir répondu au fait que ceux-là régneront avec Christ pendant mille ans et qu'ils reviennent à la vie pour régner, nous avons cette confirmation que véritablement ces derniers seront au ciel comme élus et alors nous allons répondre à la question nous intéressant au sort des inconvertis. Parmi les inconvertis, ceux qui ont rejeté le Christ et qui n'ont jamais voulu l'accepter comme sauveur personnel, il y a également deux groupes. Tout d'abord, il y a les vivants qui sont donc vivants quand le Christ revient et qui par conséquent assistent à l'apparition du Christ. Ce sont les vivants. Que feront ces vivants à l'arrivée du Christ? Que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible déclare que quand le Christ reviendra, il y aura des gens de toute classe sociale, des rois, des militaires, des riches, des pauvres, des puissants, des esclaves, des hommes libres, tous ceux-là diront la même chose, montagnes et rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la présence de Dieu car ils ne pourront pas supporter la puissance et la gloire de la parousie de la venue de Jésus. Ils diront montagnes et rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Il n'est pas très heureux tout ça. Le Seigneur n'aimerait pas que vous soyez du nombre de ceux qui demandent aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux. Il ne souhaite pas qu'aucun de nous soyons de ce groupe de personnes. Mais imaginez que plusieurs entre-temps soient morts. Ils sont morts sans Christ. Où seront donc et quelle sera la condition de ces personnes mortes sans avoir fait du Christ leur sauveur personnel? Où sont ces personnes? Où sont ces morts sans Christ? La Bible nous révèle en effet au chapitre 20 et au verset 5 du livre d'Apocalypse. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alors si nous voulons résumer, nous avons le retour de Jésus. Au retour de Jésus, les morts en Christ ressuscitent. Les vivants en Christ et les morts en Christ ensemble sont enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, tandis que les méchants sans Christ demandent aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et meurent. Mais les morts sans Christ restent dans la tombe pendant combien de temps? On peut revoir ensemble. Ils restent dans la tombe pendant mille ans. Ils ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Alors nous pouvons nous poser une question. si les élus sont au ciel et les méchants sont tous morts, comment est la terre? Comment est la terre? Jérémie, le prophète, a annoncé au chapitre 4, verset 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. je regarde les cieux et sur les cieux toute lumière a disparu. Il n'y a plus de lumière, plus de caracté, tout est sombre. Par conséquent, quand ils regardent la terre et voici, elle est informe et vide, ils regardent les cieux, ils regardent autour, il n'y a plus de lumière, ce sont les ténèbres. la terre est vide selon la prophétie de Jérémie, le prophète. La question qu'on est en mesure de se poser, où est donc le diable et qu'en est-il de sa condition? Il est lié. Il est lié. Comment est-il lié? Comment pouvez-vous lier un esprit puisque le diable est un esprit? Il est lié par une chaîne de circonstances. C'est-à-dire, les élus étant au ciel et les méchants morts, il n'a personne à tenter et c'est ce qui constitue son lien. Il est lié par les nouvelles circonstances qui l'environnent. Il n'a aucun humain à tenter. Les méchants restent morts, les élus sont au ciel, donc il est en train de tourner autour et peut-être se bagarrer avec ses démons. Il n'a personne à tenter. Mais n'oubliez pas que nous avons considéré le texte qui disait que les élus iraient au ciel pendant mille ans et que les autres morts demeuraient dans la tombe pendant mille ans. Donc, après les mille ans, que va-t-il donc se passer? Apocalypse chapitre 21, verset 1er, nous lisons ceci. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour mille ans. » Donc, quand nous disons qu'il est lié pour mille ans, le texte biblique le soutient et ajoute, il le jeta dans l'abîme, ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus de nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Donc, Satan, lui également, est lié pour mille ans. Les élus au ciel pour mille ans, les méchants sont morts pendant mille ans et Satan, il est lié pendant mille ans parce qu'il n'a personne à tenter. Et après ces mille ans, il se passera quelque chose d'intéressant, d'intéressant pour ceux qui ont choisi le Seigneur mais pas intéressant pour ceux qui l'ont rejeté comme sauveur personnel. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Comment sera-t-il délié ? C'est que précisément, après les mille ans, Dieu reviendra avec la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel pour que son royaume soit établi, ainsi qu'il est écrit au chapitre 21 du livre d'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Nous continuons la lecture. et je vis descend du ciel d'auprès de Dieu. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem redescend après les mille ans. Et alors, les méchants ressuscitent parce qu'ils ne devaient pas ressusciter avant le terme de ces mille ans. Maintenant que nous sommes arrivés à ce terme, ils ressuscitent. Satan a de nouveau du monde à tenter. Par conséquent, on peut considérer qu'il est délié. Il a maintenant du grain à moudre. Il va essayer d'ameter son peuple de perdus pour tenter un dernier assaut contre Dieu. Mais la Bible dit au chapitre 20 verset 9 du livre d'Apocalypse « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » Ils essayèrent tout au moins d'aller vers la ville et reprendre le contrôle de toute chose, tenter de gagner Dieu, de tromper les perdus encore en leur disant « Nous sommes assez nombreux pour livrer la guerre. » Mais le texte d'Apocalypse chapitre 21 verset 9 dit ceci « Mais un feu descendit du ciel et les dévora quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Par conséquent, la tentative du diable de se saisir des hommes ceux qui sont de son camp pour tenter de renverser la vapeur et de prendre le contrôle de toute chose, son ultime mensonge va échouer. Son assaut va échouer et ce sera la fin de ses sophismes, de ses mensonges et également la fin du mal car le mal est fini. Le péché est détruit à jamais et ceux qui auront fait le choix du Christ et qui le font maintenant tandis que vous entendez proclamer la parole de Dieu connaîtront un monde nouveau et c'est ce à quoi vous êtes invités et c'est ce à quoi nous sommes tous invités. Un monde nouveau où le Christ promet qu'il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, plus de mort, plus de péché. Ainsi qu'il est écrit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et il ajoute « Et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toute chose nouvelle, je fais toute chose nouvelle. » Mesdames et messieurs, nous devons recevoir se dire ce soir que le Christ est venu dans ce monde, il est allé à la croix parce que c'est sur la croix que se joue notre salut. Si le Christ n'était pas mort sur la croix, nous serions définitivement perdus. Nous avons parlé avant hier des faux Christs. Il y en a un qui s'appelait Sun Min Moon, un Coréen du Nord qui est né en 1920 et qui est sorti de prison en 1945 pour affaire de mœurs. Il a donc créé un mouvement religieux se disant lui-même être le Christ, venu achever l'œuvre que le Christ n'avait pas terminée parce que sa mort imprévue l'en avait empêchée. Non, la mort du Christ n'était pas imprévue. Le Christ est mort précisément afin que nous ayons la victoire pour payer à notre place le prix du mal et le prix du péché. Il est mort afin que tous ceux qui veulent bénéficier de sa grâce en profitent aujourd'hui tandis que la porte de la grâce est encore ouverte. Il est mort afin que nous ayons la vie éternelle. Il est mort afin que nous soyons sauvés. Il est mort afin que nous ayons un jour l'opportunité d'être avec lui dans le ciel pendant mille ans. mais aussi et dommage ceux qui ont refusé sa mort ceux qui auront refusé son offre iront dans le camp du diable et au moment du jugement final quand le feu détruira le diable ils passeront également. C'est pourquoi ce soir je voudrais vous inviter à considérer la parole de Dieu à considérer son enseignement et tandis qu'il vous appelle à venir à lui à accepter la mort du Christ comme votre libération la mort du Christ comme votre rédemption que vous puissiez le faire maintenant. Il appartient à chacun de répondre personnellement. Vous avez entendu cette conférence de ce soir ? Dieu vous invite à répondre à son appel. Je vous invite maintenant à prier. Vous pouvez donc incliner avec moi la tête et nous prions. Nous te remercions Seigneur parce que ce soir encore tu nous as permis d'entrevoir au-delà de la parousie ce que tu prépares pour ton peuple. Tu n'aimerais pas que qu'un humain ne soit perdu. C'est pourquoi l'évangile est prêché aujourd'hui afin que tous aient l'opportunité de t'accepter comme sauveur personnel. Nous te prions de permettre que chacun en prenne conscience. Chacun en prenne réellement conscience d'une situation qui nous environne et que nous soyons avec toi au dernier jour. Pardonne, accepte et accueille ceux qui viennent à toi. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Auras-tu le temps de déposer tes fardeaux ? Auras-tu le temps de répondre à la voix qui te dit bien, suis-moi ? Auras-tu le temps ? Auras-tu le temps pour Jésus ? Guidera le chemin de la vie ? Auras-tu le temps ? De te libérer de tes profonds ennuis ? Auras-tu le temps ? Auras-tu le temps ? Que perdu ? De tenir la main de Jésus ? T'en prions par la France qui mène à Jésus ? Auras-tu le temps ? Auras-tu le temps de te sauver maintenant ? Auras-tu le temps de te confesser avant le jugement ? Auras-tu le temps ? Ton sauveur est passion Pourquoi tardes-tu ? Reviens à Jésus car tu en as le temps Auras-tu le temps, mon Jésus ? Qui tourne le chemin de la vie ? Auras-tu le temps de te libérer de tes propres ennuis ? Auras-tu le temps, coeur perdu ? De donner la main de Jésus ? D'entrer par la porte qui mène à Jésus ? Auras-tu le temps ? Auras-tu le temps pour Jésus ? Qu'il donnerait le chemin de la vie ? Auras-tu le temps de te libérer de tes propres ennuis ? Auras-tu le temps de te libérer de tes propres ennuis ? Auras-tu le temps 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 ?